bonjour à tous donc là ça fait plusieurs semaines que le module 2 a été digéré je pense donc certains d'entre vous et certains d'entre vous ont dû appliquer un peu le protocole voilà il y avait quelques plans en fait mis à disposition aussi pour expérimenter un peu certaines certaines séances certaines méthodologies pour que vous puissiez après reçoit vous fixer un petit objectif en course soit refaire des tests donc n'hésitez pas à partager votre votre expérience par rapport à par rapport à tout ça bien sûr vous avez quand même une certaine liberté une marge de manoeuvre par rapport à l'utilisation de ces plans d'entraînement donc voilà pour les personnes qui n'arrivent que sur ce module 3 et qui souhaite en savoir plus sur les plans dont je parle n'hésitez pas à les consulter le module 1 et le module 2 pour avoir un peu tout le protocole des tests et des solutions apportées aux différentes faiblesses que vous trouverez sur vos tests voilà alors maintenant en fait sur ce module 3 je voulais vous proposer un plan d'entraînement sur six semaines voire sept si vous voulez un peu intégrer une petite semaine de récupération après la troisième semaine certains d'entre vous peuvent en avoir besoin voilà maintenant ce plan d'entraînement il se veut modulable et à adapter selon le niveau de chacun donc je vais vous mettre plusieurs fourchettes un peu de travail je vous suggérez aussi les différentes on va dire adaptation vous pouvez apporter à ce plan pour pouvoir vous mettre en forme sur une course un peu d'automne parce que souvent septembre octobre il ya quelques petites courses sympa à faire et ce programme que je vous ai donné est un programme un peu passe partout où on fait une séance dédiée un peu plus à la puissance que ce soit en termes de développement de sa puissance ou de son maintien ou la capacité aussi à maintenir sa puissance une séance plutôt dédiée à travailler son seuil 1 et son seuil 2 donc soit des fois le seuil 2 soit des fois un mixte seuil 1 seuil 2 soit des fois certaines personnes aiment bien faire que du seuil 1 et faire quelques petits rappels seuil 2 moi vous verrez je vous expliquerai un peu comment j'ai agencé ce plan et bien sûr une sortie fondamentale en fondamentale en endurance fondamentale donc sortie longue voilà sur le plan d'entraînement j'ai commencé à une heure quinze je crois de mémoire je veux quand j'en ferai l'interprétation tout à l'heure on regardera ça ensemble et bien sûr après bien pour on peut la prolonger beaucoup plus longtemps et plus on le prolonge longtemps l'endurance fondamentale mieux c'est si des personnes sont débutants pour ce module 3 vous pouvez commencer à 45 minutes 40 minutes par exemple et prolonger à chaque fois d'un quart d'heure chaque sortie longue voilà 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 eh ben sans plus attendre je vais commencer un peu à vous interpréter le plan d'entraînement vous allez voir sur l'écran et vous donner les petites astuces et les petits conseils sur les séances à tout de suite alors ce plan d'entraînement se compose en six semaines bien sûr comme je l'ai dit en préambule s'il y en a qui souhaitent intégrer une semaine de récupération après les trois premières semaines vous pouvez généralement à raison de trois séances par semaine il n'y a pas forcément la nécessité de faire une grosse coupure au bout de trois semaines sauf peut-être les personnes qui sont un peu débutantes pour qui justement ces personnes là en fait déjà trois semaines d'entraînement avec trois séances va peut-être être un peu lourd voilà on au préalable aussi sera intéressant que la personne ne débute pas directement sur ses séances ça peut être intéressant de placer une semaine à dix jours de quelques petits footing si éventuellement vous débutez complètement alors première semaine où on commence à revenir sur sur les trois séances sur 3 3 3 thèmes complémentaires donc on est sur sur une séance de vm a par exemple en début de semaine sur laquelle vous êtes entre 105 110 % de votre vm a donc à vous de l'évaluer pour pouvoir ne pas vous tromper un peu quand vous allez être sur ce type de séance là trois fois six minutes trois fois six minutes voire trois fois huit minutes en 30 30 entre chaque bloc vous récupérez deux minutes voilà bien sûr avant ce type de séance faites attention à ce que votre échauffement soit soit bien mené 20 minutes minimum de footing quelques gammes athlétiques si vous voulez savoir un peu comment on pratique les gammes athlétiques et quelques corrections dessus vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai dédié rien que pour ça donc ça peut être intéressant pour intégrer ça dans votre protocole d'échauffement surtout quand on travaille la vma ensuite donc un peu plus tard dans la semaine soit au milieu de semaine soit plutôt en fin de semaine vous pouvez lancer une petite séance un peu de 2 de seuil 2 donc on est entre 80 et 85 % de sa vma et vous allez répéter entre 6 à 8 fois deux minutes récupération une minute si vous êtes débutant vous pouvez commencer par cinq fois deux minutes récupération une minute pas de souci mais voilà il faut il faut commencer à à faire un peu de volume dans ce dans ce type de registre là bien sûr le week end samedi ou dimanche un vous verrez sortie longue donc une sortie d'une heure d'une heure quinze voire une heure trente pour les débutants vous pouvez commencer à 45 minutes et après augmenter à chaque fois le volume 10 à 15 minutes de plus à chaque fois voilà après on enchaîne sur la deuxième semaine et la deuxième semaine on reste sur un comment dire un squelette un peu identique vous allez voir ça va se ça va être le squelette est assez identique semaine après semaine le contenu change en jouant sur 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 la quantité de travail la séance de vma donc on va garder la même mais cette fois ci ce sera entre trois ça va être trois blocs de huit à dix minutes en trente trente donc assurez-vous d'une progressivité on va dire logique si vous avez commencé sur des trois fois six minutes la semaine la semaine la semaine précédente aller sur trois fois huit minutes et ne passez pas peut-être directement à trois fois dix minutes ça peut peut-être vous piquer un petit peu ensuite donc la deuxième semaine sur la toujours sur la deuxième semaine la deuxième séance donc au seuil 2 donc on est sur 80 à 85% de la vma et pareil même logique c'est à dire qu'on augmente un peu le volume de travail entre huit à dix répétitions de deux minutes une minute de récupération et bien sûr pour la sortie longue du week end on augmente un peu le volume soit dix minutes soit un quart d'heure de plus donc là pour le coup sur cette sur ce plan entraînement que je vous propose c'est une heure trente à une heure quarante cinq tout dépend de votre de votre niveau de de départ Troisième semaine sur la troisième semaine on développe encore la puissance à vma mais on va commencer à augmenter un peu les durées d'effort sur cette puissance là et donc je vous proposer six fois par exemple six fois trente trente plus six fois une une plus six fois trente trente bien sûr pour les débutants vous pouvez ramener ça au lieu de faire des six répétitions dans chaque vous pouvez faire des quatre ou des cinq répétitions dans chaque si vous avez encore un peu de on va dire un peu d'inquiétude sur ce type de séance mais normalement pour l'avoir fait pratiquer à des groupes débutants ça doit passer sans problème l'assurez vous juste que les intensités que vous allez utiliser ne vont pas être trop importantes surtout les premières fois maintenant la deuxième séance donc on va faire un mixte un mixte sur le travail excusez moi sur le travail de seuil 1 et seuil 2 mais cette fois ci ça va être un travail en continu autant les séances précédentes de seuil 2 ont fait un protocole échauffement quelques gammes athlétiques on se lance sur les deux minutes une minute de récupération mais là là ça sera un peu différent donc après vos 20 minutes d'échauffement sans vous arrêter vous allez vous même rentrer dans ce qu'on appelle du tempo et vous allez donc faire entre 10 et 12 minutes d'allure entre 75 et 80 pour cent de votre vma et vous allez basculer entre 3 à 5 minutes sur 80 85 de votre vma et on redescend après 8 minutes à 10 minutes sur 75 80 pour cent de votre vma voilà par la suite le week-end on prolonge encore de 10 minutes ou 15 minutes de plus sur le footing long du week-end voilà là après ça on a atteint trois semaines d'entraînement et donc il y a deux possibilités qui s'offrent à vous après ces trois semaines donc au risque de me rappeler encore une fois cette troisième semaine là moi j'ai rattaqué directement j'ai continué en fait le développement en fait mais vous voilà si vous avez un peu plus de temps pour préparer votre course si vous avez cette semaine vous pouvez éventuellement intercaler une petite semaine de récupération voilà où vous vous gardez trois quatre footing dans la semaine 45 minutes quelques lignes droites à la fin sinon si vous continuez tout tout de suite dans la foulée donc la quatrième semaine donc on va basculer sur de la puissance de vma mais cette fois ci sur cette puissance de vma on va aller vers un peu de la capacité c'est à dire on va continuer à développer cette puissance mais en prolongeant la durée d'effort donc on est dans la même logique de prolonger un peu la qualité de 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 l'intensité et donc vous pouvez faire entre 10 et 12 fois une une donc entre 100 et 105 % de votre vma par la suite la 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 deuxième séance de cette semaine là l'appareil on est dans la même logique que la la séance précédente c'est à dire qu'on va commencer on va continuer en fait à naviguer sur plusieurs intensités dans dans ce qu'on appelle le seuil 1 seuil 2 et et en travail continu donc après vos 20 minutes d'échauffement on enchaîne sur 10 à 12 minutes à 60 entre 70 75 pour cent 10 à 12 minutes entre 75 80 après 5 à 8 entre 80 85 3 à 5 minutes entre 85 et 90 et on redescend donc 8 minutes 8 à 10 minutes entre 75 et 80 pour cent de sa vma voilà et on finit le week-end avec ce petit quart d'heure de plus donc sur votre footing long voilà là j'ai mis une petite marge j'ai mis plutôt 1h45 à à 2h15 parce que des fois le passage est un peu un peu long il y en a quelques-uns qui arrivent tout de suite à passer à 2h15 sans problème il y en a qui ont besoin de faire peut-être deux heures avant de faire leur 2h15 à vous de voir vous j'ai mis une fourchette un peu plus large sur ces sorties longues ensuite on passe à la cinquième semaine et donc la cinquième semaine c'est l'avant-dernière avant la avant la avant votre course par exemple admettons que votre course est lieu le dimanche et donc donc on refait une séance de vma mais cette fois ci elle est plus en capacité on va essayer de prendre des portions un peu plus longues donc ça va piquer un peu donc c'est pour ça qu'elle est loin de la course celle-là parce que c'est celle qui va vous laisser un peu plus de dégâts donc on je préfère la maître à 11 11 jours 11 12 jours avant et donc vous avez quatre à cinq fois une une quatre à cinq fois deux deux et on finit par quatre à cinq fois une une on récupère deux minutes entre les blocs et là souvent les une une on est à 100% de sa vma et les deux minutes plutôt à 95% de sa vma voire des fois comme c'est au coeur de la séance et que les une une on les sous et ont des fois laissé des traces si on est plus proche de 90 c'est pas gênant compte tenu votre niveau d'expertise si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience dans la course à pied donc c'est des fois compliqué de maintenir sur ces intensités là longtemps ensuite on est à à dix jours là il vaut mieux la faire peut-être jeudi cette séance là donc la dernière grosse séance entre guillemets avant votre course donc une petite pyramide mixte avec des allures différentes voilà qui est une petite on navigue entre 75 et 85% de sa vma et donc on est sur une pyramide qui est cinq minutes plus 8 minutes plus 12 minutes plus 15 minutes plus 12 minutes plus 8 minutes plus cinq minutes et avec deux minutes de récupération bien sûr les intensités sont différentes pour chaque portion les portions courtes on essaye de mettre un peu plus intensité les portions qui se rallongent et ben on peut on peut on peut réduire l'intensité alors vous avez vu le volume total de cette séance est assez importante vous avez la possibilité de réaménager cette séance si vous voulez enlever par exemple un douze minutes à la redescente vous pouvez enlever un douze minutes à la descente vous voulez éliminer le 15 minutes au sommet vous pouvez éliminer le 15 minutes au sommet à vous de voir ce que vous voulez éliminer en fait sur votre pyramide si elle vous semble un peu trop consistant consistante vous avez vous avez on va dire cette liberté là vous l'utilisez comme vous voulez selon votre votre niveau et selon vos capacités après le footing du week end donc on est entre 1h45 à à 2h15 voilà on n'augmente pas forcément la durée parce qu'à partir à partir de 2h 2h15 quand on fait du fondamental les gains au dessus de cette au dessus de 2h15 sont pas si important que ça donc quand on arrive déjà à 2h15 et qu'on le fait régulièrement vous verrez il ya des choses intéressantes qui vont qui vont pouvoir être constatés et on n'est pas obligé d'augmenter trop la durée la durée d'effort ensuite donc vous arrivez sur la dernière semaine avant votre course et là donc on gère un peu donc c'est bien aussi que le footing long soit peut-être plutôt le samedi plus que plus ce samedi que le dimanche comme ça le dimanche vous êtes en off voilà vous reprenez par un footing en début de semaine 20 minutes de footing et puis vous essayez de partir sur sur juste quelques minutes 10 à 15 minutes sur sur des allures dans laquelle spécifique un peu à la course que vous visez mais vous vous durez pas trop longtemps c'est juste histoire de faire un petit rappel pour que les jambes se voilà se souviennent un peu des allures que vous voulez vous voulez que vous voulez dicter et et voilà ensuite en milieu de semaine vous pouvez placer une petite petite séance mixte un peu vous faites un petit rappel de vma un petit rappel sur la vma courte vers un peu plus long un petit rappel entre 75 et 80 % de sa vma finir par des petits 15 15 un peu pour délier un peu les jambes après vous mettez bien deux jours de récupération complète et après ces deux jours de récupération complète vous la veille de la course un petit footing 20 à 30 minutes quelques lignes droites et vous serez prêt pour votre course voilà alors pour conclure donc ce module donc voilà c'est c'est rien qui remplace un suivi personnalisé avec bien sûr des tests au préalable pour pouvoir en fait cibler le travail mais au moins avec ce plan là on balaye assez large et on évite qu'une personne arrive sans avoir fait un minimum de travail pour pouvoir au moins être sur une course sur présenté sur une course on va dire de manière non préparée avec ce plan là vous arriverez avec au moins une préparation qui est certes pas optimisé par rapport à vos points forts points faibles mais qui sera au moins qui aura moi le mérite de pouvoir faire en sorte que votre course se passe bien voilà maintenant si vous avez des questions des suggestions à me faire donc n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire des vidéos n'hésitez pas à partager à liker et je me ferai un plaisir de vous faire un autre module de formation sur un autre thème pour vous aider sur vos projets de course à pied voilà je vous dis à très bientôt et bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez voir la vidéo à bientôt à bientôt